Bonjour, aujourd'hui lecture du Niyupana 107, un enseignement donné par Nisargadatta Maraj à ses proches disciples, à son domicile de Bombay, dans une petite ruelle des quartiers populaires de Bombay, très bruyante, très animée, où il valait mieux se tenir à l'intérieur de la pièce que près de la fenêtre pour pouvoir entendre quelque chose. Voilà comment commencent les propos de Nisargadatta. « Krishna dit, ce qui est antérieur à toute expérience se trouve dans le cœur d'un être humain, et il s'agit de ma propre nature. » Krishna considérait, comme on pourrait dire, la conscience, l'incarnation de la conscience pure, vraiment de cette réalisation, on pourrait dire aussi sous une forme humaine de cette nature de conscience. « Ce qui est antérieur à toute expérience se trouve dans le cœur d'un être humain. » Qu'est-ce qui, ici, est antérieur à toute expérience ? C'est-à-dire qui ne change pas, qui est en quelque sorte l'arrière-plan, on pourrait dire, l'espace, la scène, où se produit toute expérience, qu'elle soit dite intérieure, extérieure, voilà, c'est tout ce qui est mouvement, tout ce qui est changeant. Et donc, qu'est-ce qui, ici, est sans forme, vaste, immuable, et en même temps conscient, on pourrait dire, une présence consciente, pour tous ces déploiements, tous ces jaillissements, ces déploiements, ces résorptions, ces fins. « Soyez le témoin de la conscience, elle s'éclaire par elle-même, c'est la graine du monde. » Identique à Irania Garba, la matrice d'or mentionnée dans les Écritures. Conscience, comme effectivement, cette image soit d'une graine qui contient tout ce potentiel et au sein duquel, là, tout se déploie, ou la matrice, au sein de laquelle tout se produit, se manifeste, et qui n'est d'autre que sa propre manifestation. Et Krishna dit, encore, « L'état de jiva implique la conscience. » L'iva, c'est jiva, c'est cette conscience identifiée, c'est l'état d'ignorance au sein de la conscience. Mais cela implique déjà la conscience. Sans conscience une, entière, sans cette Irania Garba, sans cette graine du monde, pas d'ignorance. La conscience, dans son entier, est ma véritable nature. Focalisez votre attention sur cela, qui vous permet de connaître le fait d'être. L'attention à revenir à cette simple présence consciente, ici même. On pourrait dire au cœur de nous-mêmes, mais en fait, non localisé, mais ressenti, ici, dans cette direction, au cœur de nous-mêmes. Tout ce qui est inconscience, sa véritable identité a été oubliée, alors elle se prend pour le petit corps. Qui s'oublie ? Ce n'est pas un personnage. C'est capital, ici. C'est la conscience une, qui, dans cette manifestation et cette, on pourrait dire, localisation au sein d'elle-même, s'oublie, dans son aspect de totalité, en apparence, en tout cas. Alors, elle se prend pour le petit corps. Ne malmenez pas le corps, mais observez la conscience qui est présente dans le corps. Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur le corps, de malmener le corps, de nier le corps, de... Voilà, non. Le corps est un instrument, aussi. Et il n'est autre qu'un... Que conscience, aussi. Qu'est-ce qui peut être d'autre que conscience au sein de la conscience ? Observez la conscience qui est présente dans le corps, qui est immanente, qui imprègne toute manifestation, qui la constitue même. Au départ, on parle souvent d'imprégner ou d'être dans, parce que la croyance, on peut dire, le concept d'un monde physique est très très fort. Donc, on va utiliser ce terme-là. Mais au fil du temps, il est évident qu'il faut se rendre à l'évidence que tout est conscience. Tout se manifeste au sein de la conscience, tout est mouvement de cette conscience. On arrive à une vision du monde, aujourd'hui, qu'on pourrait dire, beaucoup plus... d'idéaliste que matérialiste. En tout cas, ce serait cette vision-là qui en serait un petit peu le plus proche, aujourd'hui. Krishna parle ainsi encore. C'est ma sainte manifestation, le soi suprême. Ceci est sa propre conscience, c'est la propre conscience de Krishna, mais c'est-à-dire cette dimension aussi de nous-mêmes. Il n'y a pas là-bas Krishna, et nous ici, oui, à un niveau relatif, au niveau de l'histoire, mais toute est cette conscience pure, et nous n'en sommes pas séparés. Vous l'avez bien vu. C'est encore reprécisé, là. Ce n'est pas un personnage qui, sorti de, on ne sait où, d'un seul coup, serait fautif, même, responsable d'une erreur, de quelque chose ou d'autre. Non, c'est ce mouvement de la conscience, une entière, qui, dans sa manifestation aussi, se localise, et oublie, en quelque sorte, sa totalité, pour pouvoir s'expérimenter dans ce jeu de la manifestation, en différents points de vue. Ça, c'est très, très, oui, très important de saisir ça, pour, ça a de multiples conséquences, vraiment, dans la perception de nous-mêmes et du monde. Il y a de nombreux gourous de par le monde. Rare est celui qui vous dira de porter attention sur la conscience présente dans ce corps humain. Méditez sur votre conscience. Zerdata pointe, là, le fait de cette simplicité, en même temps, ici, proposée, mais, en même temps, tellement révolutionnaire, plutôt que de, des fois, se perdre encore dans telle ou telle pratique, qui amènera à telle ou telle prise de conscience, qui amènera à une autre pratique, qui amènera à une autre prise de conscience. C'est, oui, 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 mais, ça, je dirais qu'il n'y a même pas à s'en préoccuper, ça se fait de soi-même. Le focus, là, est vraiment un retournement de l'attention, qui est capital. Ne portez pas l'attention sur ce qui est connu au travers de la conscience, voilà, les expériences multiples, les mondes multiples, les niveaux de conscience, les multi-univers, etc. Oui, mais, ce n'est pas là, le focus. Là, c'est un labyrinthe sans fin, voilà, qui peut avoir son intérêt, voilà, tant qu'il y a un intérêt pour cela, mais, à un moment donné, ici, il s'agit vraiment de questionner qui a ces expériences, au sein de qui, de quoi se produisent toutes ces expériences. de quelle est leur nature, la nature, donc, de ce qui est témoin, ou, voilà, source de ces expériences, et la nature, donc, de ces expériences. L'amour pour vous-même est la plus grande dévotion. Pas un amour égotique, égocentré, non, cet amour de cette source qui nous anime, vous voyez, de cette conscience. Soyez le dévot de l'amour, je suis, qui écoute actuellement. Il vous apportera toutes les satisfactions. Le corps est juste un événement, une condition. Vivre l'immortalité signifie qu'il ne peut plus y avoir d'expérience de mort. C'est notre nature d'immortalité. Il ne s'agit pas, pour la personne, de devenir immortelle. C'est de se séparer de la croyance d'être quelque chose de mortel. De s'identifier à une expérience passagère. Vénérez votre conscience en tant que Dieu, c'est-à-dire en tant que ce que l'on peut considérer comme le plus précieux. Des rituels existent uniquement pour passer le temps. Il ne faut pas se perdre, là aussi, dans nombre de rituels qui peuvent avoir leur place pour développer ce sentiment du sacré, apaiser aussi le mental, amener une concentration. Mais là, Nisardata s'adresse vraiment à des êtres qui peuvent dépasser cela. Et donc de revenir à ce plus simple, qui sont déjà grandement apaisés et qui peuvent revenir à ce plus simple de même. N'oubliez pas que nous sommes là, ici, dans ce que l'on nomme une voie directe de ce que le maître de Nisardata avait appelé lui-même la voie de l'oiseau qui, s'il veut aller d'un point A à un point B, ne va pas aller en cheminement, tout doucement et tout un labyrinthe comme le ferait une petite fourmi. Non, l'oiseau, il s'envole et il va direct au sommet de l'arbre sur lequel il veut se percher. Une telle dévotion est encouragée pour apaiser la conscience. N'entretenez aucune idée à propos de votre genre, qu'il soit masculin ou féminin, il s'agit juste d'un incident, une condition temporaire. ne pas porter plus d'attention que nécessaire à ces manifestations temporaires. Le corps pourrait s'en aller ou arriver à sa fin, alors que vous êtes la conscience lumineuse. En total accord avec la parole du gourou, celui qui se plonge dans sa véritable nature est un yogi. Un yogi, voilà, ce n'est pas limité à cette image que l'on a, qui devient de plus en plus des images de catalogue de mode un peu, de personnes habillées dans des beaux vêtements, en position de lotus, voilà, faisant quelques mudras apparents, mais vraiment le yogi dans le sens de celui qui réalise l'union, et l'union avec quoi ? Avec son être essentiel au final. Quelle que soit la forme de yoga. Que soit le bhakti yoga, le karma yoga, le jnana yoga, le raja yoga. Cela signifie que la conscience s'est réalisée. vénérait la conscience avec la conscience, en tant que conscience, une conscience qui se pose en elle-même, une conscience consciente d'elle-même. n'est plus là dans la notion d'un petit personnage qui voudrait faire telle expérience, qui fait à un moment telle expérience. Non, ça c'est, oui, la forme que ça va prendre éventuellement pour partager, évoquer, mais il ne s'agit pas de ça. Si le sujet de l'expérience n'est pas remis en question, quelle que soit l'expérience, ce sera toujours un piège, quelque chose qui nous laissera dans cette séparation d'avec nous-mêmes. Celui qui contemple sa conscience imprègne toute chose. Chacune de ses actions est une offrande à Brahman. La sensation « je suis conscient » est la sainte vision de Dieu. C'est ces termes sur lesquels le misère latin insiste pour nous montrer l'expérience ultime, la voie ultime, si on peut dire. Voilà. Ne pas s'égarer d'être toujours dans ce direct et qu'en allant par ce chemin direct, en fait, tout se met en place et tout est à sa juste place automatiquement. Plutôt que d'essayer de tout mettre à sa juste place, en tant que personne et en ne remettant pas en question cela. En lâchant la personne, tout est à sa juste place. Ça, la magie. Tout est vu à travers lui, mais il ne peut être vu. Qu'est-ce qu'il voit ici et qui ne peut être vu ? Qu'est-ce ? Il s'agit de votre propre conscience pure, c'est-à-dire non troublée par les identifications et séparations. Les quatorze sortes d'enseignements et les huit pouvoirs lui appartiennent tous. Lisarda fait référence à des disciplines et les catégories de différentes disciplines dans les textes traditionnels, référentiels. Tout se produit au sein de cette conscience. Tout se produit grâce à cette conscience. Tout est connu grâce à cette conscience. C'est cela que ça veut dire. Le corps est nourriture pour la conscience. Il ne s'agit pas de sa nourriture. Vous pouvez être en train de travailler. Vous pouvez être jeune ou vieux. Vous n'oubliez pas que vous êtes un homme ou une femme. La contemplation ininterrompue de votre véritable nature doit être de la même sorte. Tout comme on a tendance, quoi qu'on l'en fasse, à ne pas oublier notre identité, en quelque sorte limitée de personne, eh bien là, l'Isardata nous invite à la même chose, mais de vaquer à nos occupations, mais sans oublier, toujours avec cette présence consciente, non identifiée, libre de toute forme, de toute revendication aussi. Mais c'est là aussi où l'action va changer, où le relationnel va changer. La conscience du dévot est pareille au pied du Seigneur. C'est-à-dire ce qui est le plus précieux, le lieu le plus précieux. Et là aussi, l'Isardata insiste encore, ramener, non pas aller chercher quelque chose de précieux à l'extérieur, d'être à la meilleure place, d'être au plus proche du gourou, le préféré, la préférée, je ne sais quoi, celui qui a des... voilà, telle ou telle fonction particulière. non, 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 on se perd encore. C'est toujours l'histoire du personnage. Et c'est misérable, c'est de la mendicité. Voilà, c'est le roi qui se prend pour un mendiant. Revenons dans cette place de reconnaissance de ce suprême en nous, non pas d'une manière orgueilleuse, bien au contraire, mais d'une simplicité. C'est par lui que le monde est mis en mouvement. Là, on doit faire référence à Krishna, mais on pourrait dire que c'est par elle que le monde est mis en mouvement, cette conscience une. Je suis la conscience, ce que Krishna dit, je suis la conscience dans le cœur de chaque être humain. Mon incarnation signifie l'incarnation de la conscience. Incarnation dans le sens de qui prend forme, qui se donne forme, qui se manifeste. Tout est cette conscience qui se manifeste. Elle peut le faire de multiples manières. Nous ne voyons que ça constamment. et sur le plan humain, avec une conscience soit très très identifiée, séparée et souffrante, ou reconnaissance, en reconnaissance et reconnaissante de cette unité et de son être et de sa nature, au-delà de tout qualificatif, à chaque fois d'une manière unique. Un processus universel se produit d'une manière unique en même temps. Ni intérieure, ni extérieure, ni intérieure, ni intérieure, ni intérieure, ni intérieure, ni intérieure. Ni apparence, ni essence, un seul et même, une seule et même. Ni masculin, ni féminin. c'est au-delà de toutes ces distinctions et cela ne rejette rien n'a pas à lutter contre quoi que ce soit puisque rien n'a le pouvoir d'occulter cela ultimement il n'y a que notre propre mouvement il n'y a que notre propre manifestation où notre regard se porte il n'y a que cela ici, là, encore là autrement, toujours nouveau là, maintenant dans un jaillissement infini un flot permanent de cette immuable bien à vous en unité un filet de la mort et de la mort s'il n'y a pas de la mort de la mort C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.